Bonjour à tous et bienvenue sur Forever Spotless Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez tous bien, surtout après la vague de froid que nous avons tous traversé Ici à Calgary, nous avons eu des températures de moins de 30 degrés Avec un ressenti de moins de 43, donc vous pouvez imaginer combien il faisait froid Mais maintenant ça va, les températures sont remontées Et j'espère que de votre côté aussi vous allez bien Donc sans plus tarder, je vais introduire la vidéo d'aujourd'hui Nous allons réorganiser, décorer mon bureau, enfin le bureau de la maison Un bureau qui sert aussi de bonus room, de pièce bonus En fait c'est un endroit que je ne filme pas souvent C'est aussi un endroit où je ne mets pas trop d'énergie, je ne sais pas pourquoi Alors aujourd'hui j'ai décidé que ce serait autrement Donc sans plus tarder, on va commencer Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification Je vais commencer par me débarrasser des anciens meubles Il y avait trop de choses dans les armoires, trop de livres, trop de... Enfin c'était un fourre-tout Le bureau aussi n'était pas très organisé On a remplacé l'imprimante il n'y a pas longtemps On n'a pas encore jeté le carton Donc vous voyez, c'est vraiment un endroit où je ne mets pas beaucoup d'énergie Et là ça commençait un peu à me frustrer Donc je vais réarranger tout ça Alors pour les meubles, j'ai commandé en ligne sur Amazon J'ai commandé un grand bureau de la marque Monarch C'est une marque que j'aime beaucoup Et c'est mon fils qui a monté tous les meubles Je l'ai un peu aidé mais c'est lui qui a fait la plupart, la plus grande partie du travail C'est quelque chose qu'on a bossé la nuit parce que la journée on était occupé Il a monté la bibliothèque, il a monté le bureau Donc vraiment un grand merci à mon fils Et il a même monté ce meuble télé Donc voilà à peu près, c'est un projet qui a duré 3 jours Ça c'était le premier jour, donc monter les meubles Voilà ce magnifique bureau Je pense que je vais juste ajouter une vitre par dessus pour préserver le bois Alors là c'est le deuxième jour Je vais donc passer à la mise en place Je vais nettoyer et remettre tout ce qu'il y a à mettre sur la bibliothèque Alors ce que je vais faire maintenant Je vais catégoriser mes livres par thème Donc je vois la pétrole, l'entreprenariat Des livres sur les ressources humaines Ou bien des biographies Sous-titres par Jérémy Diaz Alors passons au rangement des drapeaux maintenant En fait tous ces drapeaux, je vais vous expliquer ce que ça signifie En fait c'est des pays où nous avons vécu Ou que nous avons visité Donc voilà, par exemple là Donc là c'est le Canada, les Etats-Unis Il y a aussi nos pays d'origine Donc Gabon et Congo-Brazzaville Alors voilà un peu l'histoire des drapeaux C'est des drapeaux qui nous suivent partout où on va Donc je vais les placer en haut de la bibliothèque Et je vais placer ce petit globe au milieu Alors passons au desk maintenant Je vais mettre mon laptop Un panier à courrier Je vais mettre aussi ce timer Alors dans le premier tiroir C'est des affaires de bureau Donc stylo, crayon, scotch, trombone, etc Donc le deuxième tiroir Donc ce sera une rame de papier Et le troisième tiroir C'est un tiroir pour classeurs C'est pour ça que j'aime bien la marque Monarch Donc voilà, je vais mettre des classeurs Que je vais étiqueter plus tard Donc voilà, je vais les classer par couleur Alors ce tableau planificateur a besoin d'une mise à jour Je vais enlever toutes les affiches Je vois des rendez-vous chez le dentiste, chez l'OFTA Des meetings de parents d'élèves Et je vais le remplacer par ce nouveau planificateur Alors passons au TV-STEM maintenant Ce qui est bien avec ce TV-STEM C'est que ça a permis de cacher tout l'encombrement visuel Notamment les fils des câbles, de télé, de la box, etc Alors je vais mettre les télécommandes dans cette boîte Alors nous sommes au troisième et dernier jour de notre projet Alors je vais apprêter l'armoire des souvenirs maintenant Un jour je causais avec une amie Qui me disait que tous ces souvenirs terminaient Dans le débarras dans un carton Et qu'elle préférait ramener juste des photos de tous ces voyages Alors moi c'est un peu pareil Mais il y a quand même quelques objets qui ont une valeur sentimentale Alors j'ai décidé de les mettre dans cette armoire Et je vais vous montrer comment je fais Alors sur le top de l'armoire je vais placer cette carte du Gabon Je vais aussi mettre ces deux petites statuettes Ce sont des pierres d'un bigou Si vous connaissez bien le Gabon Vous savez que c'est un grand symbole De ce côté je vais mettre donc cet objet Qui symbolise Calgary Tower Une tour qui est ici à Calgary Alors mon dernier voyage était aux Émirats J'ai ramené cet objet du Burj Khalifa La tour la plus haute du monde Ça ne prend pas de place Donc j'ai ramené La statue de la liberté bien sûr Qui me rappelle New York Ensuite je vais mettre bien sûr la tour Eiffel Pour nous les francophones Je vais aussi mettre ce moulin Qui me rappelle les Pays-Bas Voilà un pays qui est cher à mon cœur Le moulin et les sabots Alors sur un autre niveau Je vais mettre cette première carte d'Afrique Et puis je vais mettre une autre carte d'Afrique Notre chère Afrique Je vais aussi mettre cet éléphant C'est un objet que j'ai acheté il y a très longtemps En Côte d'Ivoire Et je vais terminer ce niveau Avec deux petites figurines Qui représentent deux enfants africains Un garçon et une fille Alors sur ce niveau-ci Je vais mettre cette assiette Qui représente Cape Town En Afrique du Sud Je vais aussi mettre cette boule Qui vient de Pittsburgh En Pennsylvanie Bien sûr ce signe de Hollywood Los Angeles Cette tasse ramenée de Jamaïque Avec donc la légende Bob Marley Et une autre tasse ramenée de l'ombre Alors cet objet est très cher à mon cœur C'est quelque chose que j'avais acheté il y a très longtemps En visitant Atlanta On a visité donc l'église du pasteur Martin Luther King Ebenezer Baptist Church Et c'est un objet que j'ai ramené depuis là Et qui nous suit aussi depuis là Alors voilà pour l'armoire des souvenirs Tout n'est pas censé terminer dans un carton Dans le débarras Il y a des choses qui ont des valeurs sentimentales Donc c'est à vous de voir comment vous allez organiser vos objets Alors sur ce mur Je pense que cette horloge est beaucoup trop éloignée Et je vais la placer de ce côté Où on peut réellement lire l'heure On a presque terminé Je vais donc passer rapidement l'aspirateur Alors je vais placer mes pierres d'un bigou Là c'est sous forme de lampe J'en ai deux Et je vais les mettre sur chaque extrémité Alors je vais terminer avec le canapé Je vais mettre ces coussins Alors je repère vers le bureau J'ai tellement travaillé sur ce projet Je voudrais que vraiment cet endroit soit clean, propre, entretenu Donc je vais passer un message Et je vais l'écrire en anglais Pour que mes enfants comprennent bien Sinon ils vont dire T'es écrit en français On comprend pas Donc je vais écrire If you dirty it, clean it Donc si tu salis, tu nettoies Donc comme on dit Your mess, your clean Voilà nous sommes arrivés au bout de notre projet Trois longs jours de dur labeur Alors je suis vraiment contente d'avoir fait ces travaux Cette rénovation, cette réorganisation Je peux même regarder la télé Chose que je ne faisais plus à cet endroit Et voilà le bureau refait Pas de bling, pas de glam C'est juste quelque chose de très simple Vous savez que j'aime la fonctionnalité avant tout On est passé de la frustration à la sérénité Vous savez quand un endroit ne vous procure plus aucun feeling Il faut rénover, il faut réorganiser, redécorer Alors c'est ce que j'ai fait Voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à la semaine prochaine Et merci bien d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501